oh là là mes amis il est temps il est temps il est 19 heures il est temps du stream mais il est temps pour plein d'autres choses en fait non une seule une seule chose trop de stress trop de pression ces streams trop de dépenses énergétiques pour ces jeux vidéo il est temps que je fasse un break vraiment les amis il est temps que ça se calme un petit peu donc mauvaise nouvelle puisque no life s'arrête bien the big game of ski va continuer mais va continuer à un rythme plus calme et j'ai besoin de vacances donc je vais prendre un billet vite fait pour une destination sympathique alors puerto rico n'ont pas super intéressant le népal c'est qu'il y avait de touristes quoi qu'est ce qu'il me reste pas encore pas cher fais voir ça c'est the land of pain the land of pain c'est où il n'y a même pas de localisation c'est quand même très étrange bon bah on va aller faire un petit tour alors je vous propose ce soir de faire quelques clics dans un jeu qui s'appelle donc the land of pain et j'ai besoin de faire un petit préambule mais avant de faire ce petit préambule ne serait-il pas plus sain de vous l'afficher tout simplement ce dame les jeux allez-y au pont nigo donc the land of pain c'est un jeu que vous trouverez en dématérialisé sur la source à vapeur la plus répandue et il se trouve que ça en plus comme originalité d'avoir été la création d'une seule personne alors à ce niveau là on va quand même aborder le jeu avec la tolérance qui est de mise puisque effectivement quand on se retrouve à une équipe de un développeur aller taquiner le titre aaa c'est peut-être pas trop dans les possibilités à ce niveau là je vais quand même prendre donc les pincettes nécessaires parce que j'ai vu un peu la gueule du jeu sur quelques vidéos c'est vrai que ça pourrait être encore perfectible largement sur de nombreux points donc c'est vrai que si ça avait été le travail d'une équipe on pourrait râler sur quelques détails mais partons du principe que c'est le boulot d'un gars tout seul et quand vous allez voir la taille du jeu je pense que il faut retenir nos ardeurs et puis regarder ce screen il est tout à fait fréquentable alors je vous rappelle que vous avez un stream qui est downscale d'un enregistrement en 1080 pour passer en 720 normalement si tout se passe bien et vous devriez avoir quelque chose de pas trop moche comme moi donc the land of pain qu'est ce que c'est regardez moi cet endroit paradisais que c'est un endroit où on va avoir des grosses douleurs paraît-il alors je ne sais pas si c'est au niveau du portefeuille ou de l'âme ou peut-être du physique également allez savoir on va d'abord remercier le développeur donc voilà Alessandro Guzzo qui s'est débrouillé tout seul à nous sortir un truc que vous allez voir assez conséquent il me semble et puis regardez mine de rien c'est rempli alors au programme qu'est ce que j'ai comme commande j'ai marcher me déplacer ça c'est à peu près normal je regarde tout autour de moi avec le mulot c'est une évidence je peux ramasser des violettes et bien non et pourtant ça donne envie alors j'ai shift pour courir car bien entendu et ça c'est précisé dans le petit descriptif du jeu quand vous allez voir le produit vous n'avez aucune arme et oui donc s'il fallait jouer infiltration je sens que je pars avec des avantages que d'autres n'ont pas des avantages en un seul mot oui effectivement je prends mon temps j'aime bien me mettre dans le bain alors pour l'instant on n'a quand même que du colique ça va je me demande à partir de quel moment je vais commencer à avoir besoin de couche culotte parce que je vous cacherai pas que quand même ce jeu c'est une petite exploration petite grande j'en sais rien encore et que bon il n'y a peut-être pas trop de moyens de se perdre dans un pseudo open world je pense que c'est quand même relativement la fête au script mais bon on est seul hein ça pareil ça va être le boulot d'une équipe j'aurais dit ouais bon d'accord il ya quand même du contenu rajouter les gars mais là bon et ton seul mais c'est la vieille cabane dans les bois alors je veux pas spoiler mais je sais pas si vous vous rappelez il ya un des volumes qui est particulièrement plus excellent que les autres c'est la fête aux monstres à la fin c'est juste génial ok bon bah c'est une petite balade ouais mon journal j'ai même des traces de gr c'est génial fantastique parce que j'ai je peux sauter mais je ne vais pas le faire que de raison mais que de raison au début de stream c'est effroyable je voudrais pas vous faire peur avant que ce soit l'heure quoi et en fait je vous ai menti que le début c'est un vrai simulateur de vacances et il tombe alors pour revenir l'émission quand même je vous disais pas des bullshit il est fort probable que dans les semaines qui viennent la fréquence des publications de nouveaux stream ne soit hélas plus quotidienne ça s'appelle faute de temps faute d'avoir une vraie vie aussi donc ne m'en voulez pas trop je continue la quête principale qui est celle de jouer aux 1400 schmuts que j'ai pu référencer et que je n'ai pas je vais donc continuer de vouloir streamer au fil des prises dans mes filets des nouveaux que j'ai pas encore streamer il y aura aussi les quelques nouveautés sur lesquelles j'aurais plaisir à vous faire un petit stream de review pour vous donner une idée du produit et éventuellement si j'avance assez les impressions et savoir si ça vaut à peu près la peine parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui quand même vous l'avez remarqué c'est bien sympa ces plateformes de dématérialiser mais on a une offre de produits qui est tellement énorme et une médiocrité sur une partie la majeure partie d'entre eux qui fait que moi je sais pas des magasins pour comme steam pour ne pas le nommer je suis à chaque fois fatigué au bout de la cinquième page quand je fais une recherche d'avoir tous ces petits titres parasites qui sont des trucs qu'on joue cinq minutes et on les oublie comme on les a installés donc voilà où la droite ou gauche si j'étais en live je pourrais demander un vote ok donc c'est la cabane voilà plantage non pas plantage je me méfie oui c'est un abri pour le bois mais qu'on ne fait pas les accents et oui quand je ne fais pas les accents je fais le faux anglais bien dit par un français car je le rappelle je parle merveilleusement 17 langues couramment dont le clinton et j'arrive à me perdre dans un jeu alors ce qui va être rigolo c'est si la carte est très vaste il y a moyen vraiment que je tourne en rond, moi je suis assez spécialiste regardez moi ça comme c'est chatoyant et mignon à la fois, on se croirait à Prémol vous regarderez sur maps, Prémol sur la montée de champs rousses petit endroit où on est entre les feuillus et les épineux en montagne c'est juste magnifique, mais non de dieu qu'est ce que je suis bucolique bucolique non mais je les vois les gens qui suivent le stream et qu'ont tout de suite dépensé un peu bizarre je les sens c'est mon 24e sens normalement vous avez le sens correctement vous avez sous pensez J'ai pas fait gaffe sous quel moteur a été fait ce truc. C'est peut être pour ça que le petit gars a réussi à avoir une végétation assez développée, ça pourrait tant être supra réaliste, on a vu beaucoup mieux notamment dans l'état de carter, mais bon c'est déjà bien sympa, là voilà ma bicoque, mais il a perpète le tas de bois, si je dois jouer du survival, moi j'ai pas fini de tirer. Et regardez, je vous fais générique de la petite forêt, la petite forêt dans la prairie, la petite forêt dans la mairie ! Ah je tombe même pas, je suis trop maline ! Normalement on pousse la porte mais dans ces jeux c'est la porte qui vous pousse. C'est assez fréquent. Salut ! Si j'avais un marteau, je ne pourrais pas le prendre. Je serais un manchot dans un jeu vidéo et je tiendrai la bougie. Pour votre place ! Ouais mais attends déjà, je n'arrive pas à prendre un marteau, une bougie, je regarde comment on est. Je trouve ça magnifique d'ailleurs. Et le décor est fait pour décorer. Il y en a qu'une alors tu ne me le merde pas. Je sens que je vais rester ici, je ne vais plus jamais streamer. Je vais passer mes vacances pendant trois mois. Mais j'ai des bons remplaçants à vous proposer. Notamment dans la liste des voisins. Alors regardez la liste des voisins sur la page principale de ces collections de vidéos YouTube. Et vous y trouverez quelques noms plus ou moins connus. Qui sont tous parfaitement recommandables. Et je vous conseille d'ailleurs d'éviter les connus. Parce qu'ils ont déjà assez de monde. Et si ça se trouve, vous les fréquentez déjà. Ce qui ne serait pas étonnant. Pour vous concentrer justement sur ceux qui ne sont pas trop connus. Et pourquoi je ne peux pas prendre ce fucking damn marteau of the dead ? Et pourquoi j'ai une icône en forme de sceau ? Ok, je peux appuyer sur H si je suis coincé comme un nigo. Ça tombe bien, je suis un nigo. Qu'est-ce que je dois faire avec mon sceau moi en fait ? Je ne sais pas. Je vais me balader avec mon sceau. Parce que j'ai connu une femme tout à fait fréquentable d'ailleurs. Et bien j'ai un sceau. Hey, man, man, hey, hey, man. I comme inventaire, non. J'ai pas d'inventaire. J'ai une icône de sceau qui est allumée. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Peut-être qu'il faut remplir mon sceau, blaireau. Allez. Trouvons de la flotte. On va faire ça à part l'utilisation absolument déterminée d'un esprit logique. Hey look, Sam Water. No Water. No Water. No Objets Planqués. No Objets Planqués. Ok. Tu l'utilises mon compte de saut ? Ou bien je fais un nervous breakdown ? Game Settings. Show Controls. You Steak. Le Smooth Button. Le Smooth Button. Ah oui, j'ai pas envie de faire l'accent aujourd'hui. Help Lanterne. F. Et c'est pour s'accroupir. Ok. Tu ne veux pas utiliser l'eau. Tu as décidé d'être coquinou... Coquinou pas beau. Mais j'ai trouvé une autre eau. Pourtant c'est juste de l'eau pour nettoyer des chiottes. Je ne sais pas moi. Et puis en plus c'est des poissons. Donc il n'est pas si d'aile que ça. Idon Kiki. Retournons dans cette barraque. Essayons de faire au plus court là. Parce que moi-même je m'auto-exaspère quand je tourne en haut. Alors, j'avais ramassé le saut. Ouh, je n'ai même pas fait gaffe parce que j'étais en train de penser à autre chose. C'est bloqué mon frillon. En fait, j'ai une icône de saut. Je ne peux pas m'en servir. Je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu. How to say. Un petit peu, beaucoup même. Ennuyeux. Oui, je sais. J'aime bien faire des phases qui ont une durée absolument improbable et qui sont ponctuées un quart d'heure après. Oh ! Ne serait-ce pas la magie dont on me parlait. De nombreux chamanes m'ont cité cette légende du champignon magique. Manque de bol, il n'y a pas de poule. Je pense que ma mission première, ça devrait être de trouver une poule en fait. Et oui, tout simplement. Parce que s'il y a des champignons, qu'il y a une poule, il y a moyen de passer des belles vacances. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense juste à faire une omelette aux champignons, bordel. Oh là là, mes viewers, vous avez un sens de la perversion assez extravagant. Pfff, tant qu'à se balader, hein ! Non, no fuguin, monsieur. Vous n'avez pas vu le panneau ? Eh oui, no fuguin. Apparemment, je suis increvable. Yish ! La touche de saut, par contre, la réactivité, c'est... C'est, comment dire... C'est un poil triste. Je me balade, les gars, je me balade. Alors, ouais, c'est pas le même moteur que les gars qu'ont fait Ethan Carter, ça se voit quand même. Ce qui est un poil dommage, et peut-être que le développeur n'a pas eu le temps, ou il n'avait pas des connaissances, ou des personnes pour lui filer des tricks, qui auraient bien servi, ça aurait été de donner un grain vidéo à son environnement. Ce qui fait que tout de suite, ça aurait caché des imperfections et la trop franche netteté du décat. Parce que pour l'ensemble, c'est bien foutu. Euh... Je vais essayer de trouver mon eau, là, parce que je pense que j'ai déjà l'air d'un con, et qu'un joueur normal, lui, a dû remplir son seau depuis longtemps, sans faire tout le chichi tralala que je viens de faire. Salut ! Je vais remplir mon seau, s'il vous plaît ! Merci ! Avec la douche que je viens de prendre, là, il n'est pas plein mon seau ! Bordel de schnitz ! Ce jeu se fout de ma gueule ! Je vais faire le tour du lac. De toute façon, je suis proprio ici, maintenant. Autant investir le lieu, comme il se doit ! Est-tu où j'en cherche ? Où de la flotte, Coco ? Est-ce qu'il y aurait des objets que je n'aurais pas pris soin de... ramasser, inspecter, tournicoter. Une d'or ici, une d'or. Je ne peux pas vider mon seau, vu que je ne l'ai pas rempli, et ça me saoule. Ça serait dommage que j'arrête le stream à 20 minutes, parce que je suis déjà coincé dès le début, alors qu'il y avait un truc complètement con à faire, qui ne s'est pas déclenché. Il faut que je fasse une incantation au duodescript. duodescript et que tu es avec moi. Alors le rouge, ça marche, c'est déjà rassurant. duodescript, je vais faire une offrande. En échange, tu me donneras un indice sur... WTF ? Ah, il y a un puits ! Il y a un puits... au chemin qui part du... Il n'y a pas de chemin, là, regarde. Eh, mec ? Mec ? Mec ? Mec ? Il n'y a pas de chemin à ce côté ! Eh ben, prends suite par où t'es venu, abouti ! Ok, mec ! Mais ce n'est pas un puits, ça, mec ! Monsieur ! Monsieur ! C'est la mer ! Il doit y avoir une autre façon ! Oh, oui ! Mais tu parles très bien anglais, mon ami ! Oui, avec ce petit déjettement en arrière-plan, là ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Alors... Where is the well ? Mon ombre, dit-on ! C'est quand même sympa d'avoir pensé à se faire soi-même ! Souvent, dans les jeux, on a l'impression qu'on est mort, en commençant, parce qu'on ne se voit pas du tout, mais juste à la fin, quoi ! Il est où, ton grêle ? 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 Il est où, derrière le schnitzel ? Il est où, ton grêle ? Et je reviens là ! Ohlala ! Ohlala ! Si je commence à ne pas maîtriser gauche-droite et que je tourne en rond comme un con ! C'est gré, non mais c'est incroyable ça ! Let me go ! Let me go ! Ohlala ! Hey, tu t'as le jamboyant ! Salut ! Je cherche un pique ! Well 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 ! Ah ben si tu le dis, je vais même aller nettoyer les chiottes parce que je me sens d'humeur festive. Et c'est vrai que quand on a investi un nouvel endroit, parmi les choses importantes qu'on se doit de faire, c'est marquer le territoire. Tous les êtres vivants le font, l'humain n'échappe pas à la règle. Ok, en fait je vais aller ailleurs pour les vacances parce que je sens que ça va être long et douloureux. Ciao ! Non, je déconne. Salut ! Je vais mettre de l'eau et je reviens. Je vais me faire une petite toilette, nettoyer les chiottes comme j'avais prévu de faire. Je suis à toi après. Tu ne m'en veux pas ? Tu ne bouges pas ! Ah oui, mais tu as un saut plein d'eau, mais surtout ne le nettoie pas. Eh oui ! Parce que tu es là pour te trimballer un saut plein d'eau parce que ça te fait plaisir, c'est tout. Ceci est un signe. Un signe que je ne vais pas aller me coucher tranquille pour me réveiller demain matin devant cette énorme perle nacrée qui va faire ma fortune. Adieu mes plombes antiavélices. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Salut ! Elle n'a pas l'air très contente. Non, non, non ! Je vais aller faire ma corvette WC là. Non ? Ok. Et c'est ainsi que mes vacances de rêve dans The Land of the Pain ont pris une toute autre tournure. Hop, j'aurais du prendre de la flotte parce que le stream risque d'être long si je ne bloque pas. Comme ce chargement d'ailleurs. Et CMB aussi, mais bon. Je ne vais pas être obligé de changer, de chanter pendant les temps de chargement. Parce que ce... Je vous rappelle que ce genre d'activité m'est interdite. Et pour de très très bonnes raisons d'ailleurs. Ah, mais le truc du soleil... Chut, chut ! Non, mais... What ? C'est exactement ça. What ? What's going on ? What's going on ? Oh ! Moi, je t'avais dit de ne pas toucher. Mais tu n'as pas voulu m'écouter et tu as voulu me faire un gros malin. Maintenant, tu te démerdes. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu. Ça m'évitera de me flier par dessus parce que je déteste ça. Petit baissage de son du jeu. Et on y retourne. Alors... Je me dis que c'est moderne pour un truc sauvage là. Oh ! Oui, c'est, 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 c'est. Tesla même, comme on dit, Tesla. Et ça c'est du jus de framboise, non fraise, et je goûterai après. The rock, the padlock, the gate, soudain une idée. Il faisait pas beau tout à l'heure, avant l'interlude, non parce qu'on s'est fait un peu niquer les gars, logique, ok j'écris mon journal petit à petit. Ok, c'est sympa chez vous les gars, c'est la Bretagne, mais salutations aux amis bretons, pour le détail, mes meilleures vacances à la mer c'est en Bretagne, où j'ai pris des coups de soleil, sérieusement. C'est le cut from le devant, il y a un autre problème, on va trouver un autre moyen. Ah bah si, il y a un problème, il y a, il faut qu'il foutre le feu, avec un petit courgeux, non ? Clic, 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 clic ! Alors, cette musique, c'est horrible, à chaque fois, ça me fait penser à un morceau de The Cure qui démarre. Les plus vieux ont tout de suite remis le ciel. Tiens, d'ailleurs, je vais vous chanter celui-là, on interlude si les temps de chargement sont abusés. Ah oui, non mais là, c'est... C'est comment dire ? C'est tragique. Les vacances tombent à l'eau. J'avais amené un magnifique maillot d'une pièce. Oui, c'est la nouvelle mode maintenant, en 2018, les mâles mettent des maillots d'une pièce. Pourquoi nous non plus ne pourrions-nous pas cacher nos seins, finalement ? Lalalalalala... Oui, j'arrive à dire des conneries, même dans des streams où il n'y a pas de shmup. Et ce n'est pas l'exclusivité du shmup, les conneries. Vous me connaissez depuis le temps. C'est quand même joli. Dire qu'avant, il fallait quatre personnes qui travaillent dans une cave pour sortir un bout de map avec un décor comme ça. Maintenant, avec les outils de génération, on arrive à faire des trucs beaucoup plus rapidement et qu'on la gueule. On la gueule, oui, ça va. C'est bien agréable. Et franchement, je ne vais pas courir vers cette ligne droite qui m'appelle innocemment. Parce que je sens le script sympathique sur lequel mon avatar ne va pas tarder à marcher. Étant donné que pour me battre, j'ai les mêmes capacités que quelqu'un de moulé dans le plâtre, je pense que je vais me préparer à courir. Tout simplement. De la lumière. De pas de la lumière. Facile. What the what ? Je vais voir quand même parce que je suis un sale curieux. Oui, je sais, la curiosité tue les chats. J'en ai eu la preuve assez récemment d'ailleurs. Fonsons tel un seul homme. Exactement. Demandons de l'aide. Je sens que je suis bienvenu en plus. Ça me fait vachement jour. Ça pue, mais ça pue quoi ? Moi, ce que je dis, ce qui est bien en vacances, c'est que tu tombes dans des chalets sympathiques, dans des petits endroits romantiques, et que tu tombes tout le temps sur un bouquin genre Necronomicon, enfin de quoi lire et passer le camp agréablement. Le clou qui paraît, c'est de ne pas dire les formules à voix haute. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Gérard, Verrata... Victor... Pardon, j'ai un chat dans la gueule. Ok, ok, ok. Il y a peut-être un autre morceau d'échelle qui traîne quelque part, on va savoir. On va ressembler vaguement. On ne veut pas que j'aille à l'intérieur. On ne veut pas que je regarde dedans. On ne veut pas trop de moi, quoi. Gros ! Allons voir cette petite dépendance. Et c'est quoi cette manie de tout verrouiller là, les gars ? Il n'est pas discret ce pilone, en pleine nature quand même. Vous n'avez pas eu de problème avec les épaules ? Il y a tout. Je suis d'accord. Alors, 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 il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir grimper à l'étage. Mais j'ai dû passer à côté de ce qui pourrait me servir. Alors c'est ça ? pour se faire des grillades non alors j'ai pas de maths ça c'est le deuxième souci et donc je suis capable de me perdre dans ces quelques mètres carrés ce qui serait quand même assez triste est-ce que mon vénouche bien là où je pars dans une autre direction ça se tente ok tu veux pas que je m'en aille avance ton droit et t'attachant on va sortir l'aide magique je me donne pas un déchet je vais-t-il dire un truc qui traîne abandonné EA mais mon curseur de souris n'est pas festif vois-tu et il ne me donne pas entière autorisation de ramener un bout de tôle ou n'importe quoi pour essayer d'esquiver l'aide magique j'escalade et avec le chêne qui moche c'est très moche j'escalade de lière ça se fait souvent dans les jeux vidéo madame comment ça non clic 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 oui je clique comme un malade mais je ne trouve rien on va se balader un petit peu alors 35 minutes on est bon je vais essayer de vous streamer le jeu en plusieurs parties d'une heure ce sera peut-être le plus simple à faire parce que j'ai aucune idée de la durée globale de de ce pays enchanté clic 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 que dalle que dalle que dalle je suis tristesse je suis lui sur mon visage d'ange je suis désappointé je te déteste pas d'héruine forcément grumbler ça a l'air plus festif par ici je vais sur là qu'est-ce qu'il y a une free party où ça on notera que tout est fait pour nous rassurer je m'en doutais un peu pourquoi toutes les portes elles sont fermées dans ce jeu pourquoi tout en tout temps il faut qu'il pleut j'étais venu me reposer un petit peu allez je vais vous le faire comme ça c'est stream et aujourd'hui il pleut et toujours pas qu'un peu là on est en mode Voximulator Plus il y a vraiment pas grand chose avec quoi interagir mais je continue d'avancer je vais jouer comme le mec qui a pas envie de se faire chier ce qui est exactement mon cas d'ailleurs je n'ai pas envie de me faire chier dès que je ne comprends pas ce qu'il faut faire j'avance comment ça il faut surtout pas faire ça c'est comme croiser les efflués je ne sais pas ce que tu veux dire mon ami un caillou waouh ces oiseaux avaient bien raison de garder ce caillou dites donc ça aurait été dommage que quelqu'un me vole bon d'accord alors là le truc c'est qu'on commence à avoir une mal conséquente et j'espère que je suis toujours dans le bon sens mais justement oui vu que de nouveaux paysages continuent de se décoller à moins salut et je suis au summum de l'interaction avec mon environnement alors on va dire je vais les mettre derrière un sapin et je vais pisser un coup hein parce que je vois tout ça à faire je commence à être exaspéré il y a un bout d'échelle il était loin dis donc t'as pas peur que les gens se perdent à moi t'as pas assis je vais en profiter pour aller voir quel drame se trame dans cette chose qui va être verrouillé de toute manière je suis surprise je suis et rébali je suis quoi la confiture 13 là c'est normal c'est normal c'est normal c'est sûrement un d'un femelle qui avait cette période tout simplement il ya toujours une explication logique les gens s'affolent s'invente des choses qui n'existent pas alors qu'on est dans un endroit vraiment génial où tout se passe bien il fait bon je ne voulais pas préciser depuis le début du stream mais je suis torse nu eh oui vous ne voyez que mon ombre mais dites vous bien que je suis torse nu sous la pluie et il y a rien de plus beau que de voir courir au ralenti un mâle bedenant sous la pluie incessante au milieu des bois bon effectivement quand on croise ce genre d'individu et qu'on n'est pas prévenu on a l'impression qu'il y a un pervers qui sort des bois parce que je suis à peu près d'accord vous n'avez pas tort sur ça ceci dit si on ne peut pas retourner à la nature et se faire un minimum de plaisir hein qui sommes-nous ? qui sommes-nous là-bas ? alors en général quand je me mets à meubler dans les streams ça veut dire que le jeu n'est pas terrible vous l'avez remarqué ça déjà donc je peux courir relativement longtemps ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise c'est que après longtemps vient la phase où je ne peux plus courir mais je peux remettre ça direct YEPI KAY YEPI KAY YEPI KAY voilà ce que je t'ai apporté Boudeschel ta copine Boudeschel c'est super vous entendre toutes les deux attends tu viens de m'inventer un gag là ? ou franchement oui j'ai failli faillir Jean-Philippe alors Jean-Philippe un ami qui devait venir en vacances avec moi qui était parti deux jours avant apparement et qu'est-ce que tu fais là ? effectivement on voit que Jean-Philippe il n'a pas été rarsé de très très près c'est impeccable hein Jean-Philippe dis quelque chose ? quoi ? je comprends pas je comprends pas ce que tu dis je peux te déverrouiller ça ? non toujours pas tu deviens rigueur ah ! voilà le maître alors maître comment vas-tu ? je vois horrible 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 alors ça c'est un parti plus au moins je veux dire parce que tout ce qui a des tentacules n'est pas néfaste c'est même très bon en général je vous recommande d'ailleurs les poulpes à l'ail c'est délicieux euh... pepe pep alors dans cette espèce de necronomie cul on a donc des codes qui n'ont jamais été vus avant il y a des machines ok je sens qu'on n'est pas sorti quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? oui c'est vrai alors en général quand mon petit coeur s'affole comme ça dans un jeu vidéo ça veut dire qu'il va se passer un truc super cool genre euh... un ami qui te veut du bien ou peut-être les potes qui viennent pour la free party il n'y a rien qui a changé ici ok bon bah c'est ce qu'on va faire hop tranquille parce que ça c'est des autres choses qu'on vous précise dans le jeu c'est vous bougez vous faites du bruit vous faites du bruit il y a moyen que ça réplique ça c'est quoi ? on ne sait pas mais ça vous dégomme moi je ne vais pas faire le cake monsieur je sais pas quoi monsieur je sais pas quoi je vais passer juste pour voir si ça va bien mais c'était Cristobal celui-ci est donc arrivé ben on dirait qu'il a été comment dire j'aime bien allez clé porte fuck you di fuck you A quoi sert ce truc ? J'espère qu'elle ne sert pas la pop de derrière parce que c'est celle qui est en haut et ça ne sert à rien en fait. C'est d'une tristesse. Ok, c'est peut-être pour l'autre baraque si j'ai du mal. Donc là, job is done et là on va aller se balader si tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, hein ? Romenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas... Oups ! Si l'on est énorme, alors regardez ces notes sous la pluie, c'est un plaisir rare, surtout quand votre cahier est absolument imperméable. J'avais dit que j'aurais été avec Fugui, je ne sais pas pourquoi j'ai cette Fugui n'étais vu au début. Et si on allait essayer, toi ? Let's go Wanky boy ! Eh bien, si ce n'est pas la bonne, cassons-nous ! Je vais peut-être économiser mes ressources de course au cas où je rencontrerai un sanglier ou un lapin enragé, qui n'est pas moins dangereux d'ailleurs, contrairement aux provinces. Le lapin enragé est une des pires furies qui existent dans les bois à l'état naturel. Il faut savoir qu'il y a eu des forêts qui ont été dévastées entièrement, et ça juste avec quelques couples de lapins enragés. C'est pour ça que depuis on les a complètement éradiqués, puisqu'il n'y a jamais eu pire. Vous voyez le diable de Tasmanie ? Ben c'est pire encore. Encore pire qu'un diable de Tasmanie. Pourtant, il est connu que le diable de Tasmanie n'est pas très fréquentable. Ça tombe bien, celle-là, je ne voulais pas qu'elle s'ouvre. Ça m'avait l'air pas sympa du tout. Bon, I'm bump it fuck up, comme on dit dans le jargon technique. Je me balade sous la flotte avec une clé. D'ici à ce que ça me gonfle, on est plus très loin. Je me trompe où l'ennemi est en train de tomber ? Discrétos. Salut ! Quoi ? Non, ça va. Je vous laisse, vous avez l'air très... Comment dire ? Vite à la baraque ! De toute façon, cette porte ne va pas s'ouvrir là-bas. Ce serait trop beau. C'est trop beau. Ouh ! Yes, fuck yeah ! Oh, mais regardez, il y a comme... Comment dire ? Ben oui, les portes sont faites pour être verrouillées. Est-ce que je referme ou pas ? C'est même pas prévu pour être refermé. Ok. Vous savez quoi, les gars ? Moi, je vais jamais dans les trucs où c'est tout noir. Noé José, comme on dit. On va dire que c'est ma gamme qui est un petit peu... Oh oui, je veux. Oh oui ! Alors c'est bien du... Du... du 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 du... Blancage qu'il va falloir faire, quoi. J'ai vraiment rien pour me déclamer. C'est la porte d'en haut qui se ferme normal. Il y a un portail qui n'a pas reçu. Ça ne s'est pas trop bien passé. Et il y a une bestiole. Une bestiole ou ça. Tu ne le sors pas. Ça tombe bien, je n'avais pas trop envie de descendre. Ça ne s'ouvre pas. Ok. Bon. Je n'en parle. Non. Oh. Little canaillou va. Oui, mais il y a une plaque d'égout. J'aurais préféré que ça reste fermé. Très honnêtement, j'aurais pu dormir ici. Il me fait une petite place. Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Je viens pour les vacances. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'une connexion Internet partagée. et oui, c'est important. Je n'ai plus de lumière. Je n'ai plus de lumière. Je crois que j'ai trouvé l'hôtel. Avec une piscine intérieure, des lits tout confort. C'est fou ce qu'on peut faire avec 3 palettes et un blouson de métalleux. Ah, d'accord. Il est déjà utilisé, je ne pourrais pas dormir dans ce lit déjà. Il y a des marteaux à foison. Je ne peux pas en prendre un seul. Ça me déprime un poil. Non, je vais te laisser. J'étais parti pour t'ouvrir, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus envie. On est d'accord. Ça fait envie, cette piscine. Je ne sais pas. 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 Ok, donc là on vient de me donner texto la soluce, ce qui permettrait d'avancer plus loin. Je n'ai toujours pas le droit de m'équiper avec un marteau. On sent presque l'odeur, tellement c'est rouillé. Je n'ai pas le droit de m'éliminer. Dames, 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 je pourrais prendre la scie pour me faire plaisir. Alors, j'ai une burette d'huile, mais je ne sais pas pour pas faire. Je viens de la paumer les oeils, c'est assez moche. Ah, mais si ça se trouve, le strip m'a mis un coup de clouette puite sur la van, mais il n'a pas activé pour autant. Oh la la, ne me dites pas que c'est ça. Oh, tristesse, tristesse, tristesse. Putain si, si c'est ça. Oh mon dieu, les échecs. Ah. Cet endroit a l'air tout à fait safe. Je pense que je vais monter un barbecue. C'est vraiment le bon endroit. On y voit que dalle. Ah. C'est vraiment le bon endroit. Eh. C'est bien. C'est bien. Et c'est bien. Le bon endroit. Le bon endroit. Qu'est-ce pas ? C'est super rassurant. Bon, 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 je suis un petit peu dans la merde. Bon, 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 bon. Ah bah oui, si je cherchais une place, un endroit sûr pour passer la nuit, j'ai trouvé le meilleur. Je pense que les bestioles qui me courent après, ne me tourneront jamais. Je suis trop malin. Ceci dit, c'est un poil humide. Alors je vais suivre des traces de sang, tiens, comme moi. Plotch, plotch. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'ici ? Ah voilà. Il y a quelqu'un qui s'est fait éclater. What ? Bon, c'est quoi ? Je vais me casser, mec. Mec, non, je ne veux pas mourir ici. Pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Ni à pleine main. Ni surmine, ni non-midi. Pardon. C'est long, quoi. C'est carrément long. Attention à la sortie, parce qu'il y a le truc là-bas. Il y a la... Il y a la méga... Turmine, qui va me gonfser, je pense. Et bien, c'est plus juste. Est-ce qu'il y a une sauvegarde là-dessus ? Non, pas. Ok. Sauvegardage, protématique aussi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme massacre avec moi ? La jolie barre. Rien par ici, ça va être choué, c'est peut-être pour ressortir, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada alors on va mettre le dés dehors et puis on va arrêter ce premier stream consacré à the lane of pain histoire de faire ça avec parcimonie est ce que le jeu est bien après une heure de jeu je dois vous dire j'en sais absolument rien parce que je ne sais pas si jeu est long niveau nîmes c'est très très léger niveau c'est quand même très difficile de d'avoir un oeil critique par rapport à ce programme qui a été fait par un gars je rappelle et de dire c'est pas assez bien parce que c'est quand même déjà énorme pour le reconnaître c'est quand même chouette que un développeur seul arrive à sortir un envie de un environnement relativement riche et puis il posait ses énigmes dessus alors certes on est dans le mode programmeur débutant par rapport au gameplay c'est à dire on a juste un chemin unique un grosso modo malgré qu'on ait l'impression que ce soit grand on a quand même un chemin unique qui nous est un peu forcé pour déclencher toute une série de scripts ça c'est le côté un petit peu amateurisme qu'on pourrait critiquer surtout le reste le jeu est intéressant puisqu'en fait on va voir la narration qui nous fait si elle est vraiment intéressante si par dessus ce qu'avec une histoire et de la façon à dérouler surprenant il est fort probable qu'on soit dans un bon petit jeu pour ce je vous invite à me rejoindre demain à 19 heures pour un nouveau stream ce sera soit ce jeu soit je vais le h et alterner faire un shmup un petit coup de la 9 peine un shmup histoire que ce soit plus léger est ce que je vous rappelle quand même que les cheveux on est toujours avec nos mille quatre cents jeux à tester j'ai pas fini d'en streamer de toute manière je rappelle également vous pouvez vous abonner à ce big game of ski sur twitter donc c'est ce big game of ski tout coller vous y aurait pas mal de news supplémentaires des bons plans qu'on il y en a pour avoir des jeux avec des réduques et puis voilà puis on se retrouve entre collègues s'empêche pas de discuter tout tranquillou sur ce je vous fais des bisous on se remet notre bon vieux screen à nous de la maison et puis je vous dis à demain sans aucun doute ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2